Voici Damien. Damien à 28 ans. Par-delà ses airs tout à fait communs, Damien est quelqu'un d'exceptionnel. Il se définit comme un auto-partageur « cities ». Excusez-moi monsieur. Vous êtes Damien ? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Observons un bref instant de son quotidien. Damien, de par son geste, a reçu bien plus que de la reconnaissance. Il a gagné en sérénité. « cities », c'est le premier réseau national d'auto-partage en France. C'est 80 villes, en fait, sur lesquelles il y a une implantation de véhicules en libre-service. Avec votre carte d'accès « cities » Alpe-Loire, vous pouvez réserver dans toutes ces villes qui proposent le service « cities ». Ma Cher Auto, c'est une offre qu'on a récemment lancée pour inciter les propriétaires à se séparer de leurs voitures et donc de reprendre leurs propres voitures pour les intégrer dans le parc de « cities ». J'ai une voiture qui est là, dont je me sers régulièrement, mais pas souvent non plus. Et donc je l'ai mise en auto-partage dans le réseau « cities » depuis le mois de novembre. « cities » s'occupe de ma voiture. Ça, c'est déjà un premier grand bon point. C'est-à-dire que ma voiture est prise en charge, assurée, entretenue, avec tout le petit entretien, mais aussi le plus gros entretien, les pneus neige, des choses comme ça. Et finalement, je deviens une utilisatrice parmi d'autres de ma voiture. Donc comme les autres abonnés « cities », je réserve ma voiture au moment où j'en ai besoin. Et le reste du temps, elle est à la disposition d'autres personnes. Une fois que le particulier nous laisse son véhicule, on l'équipe d'un boîtier. On y installe une carte carburant et tout un set à l'intérieur d'équipements. On entretient le véhicule de A à Z, on fait des révisions, on fait l'entretien courant du véhicule. Quand on habite en centre-ville de Grenoble, c'est très dur de se garer. On doit payer un ticket résident par mois. Souvent, quand on rentre, on doit faire le tour pendant 40 minutes pour trouver une place. Moi, je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête avec ça. Les propriétaires, en confiant leur véhicule à Cities, vont être aussi créateurs de stations d'autopartage dans leur quartier. Puisqu'il va y avoir un emplacement réservé où va stationner leur véhicule, qui va du coup devenir un véhicule en libre-service pour tous les voisins du quartier. Finalement, plus aucune contrainte, plus aucun coût. Et en plus, ils gagnent de l'argent à chaque fois que la voiture est utilisée par quelqu'un d'autre. Ce qui leur amortit une partie du coût de remplacement de leur voiture lorsqu'elle sera en bout de course. Moi, j'ai toujours été généreux, c'est dans ma nature. J'ai été séduit très vite par le concept de ma chère auto. Et j'ai prêté sans difficulté ma voiture à Cities. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens me le rendent bien. C'est donc, grâce à sa bienveillance naturelle, qu'aujourd'hui, il a décidé de devenir un autopartageur Cities. Mais qu'en est-il exactement ? On constate effectivement que les automobilistes, les propriétaires de voitures, ont très souvent une relation très particulière avec leurs voitures. Pour certains, c'est leur chère voiture. Ils y accordent beaucoup d'importance en termes de sécurité et de liberté. Et c'est vrai que d'être dans cette démarche, de réfléchir autrement à la relation avec sa voiture, c'est quand même un parcours assez long. Et par exemple, pour Damien, ça n'a pas toujours été aussi simple. Dans le monde de l'autopartage, c'est aussi un cercle de responsabilité de chaque utilisateur qui doit vraiment prendre conscience de comment ils utilisent la voiture, puisqu'elle est partagée par les autres autopartageurs. Et donc, il y a aussi un système de confiance entre eux sur leur comportement sur la voiture. J'ai pu me détacher assez facilement. Je ne sais pas comment elle l'a vécu, elle. Il faudrait lui demander. Mais moi, ça reste une voiture. Alors moi, ça a été un vrai changement. C'est-à-dire que malgré mes convictions écologistes, je trouve très difficile de changer son comportement au quotidien. Et on se trouve toujours une bonne raison de prendre sa voiture. Et finalement, ce système, ça m'a vraiment permis d'ancrer d'autres réflexes. Et mon premier réflexe maintenant, c'est d'aller à pied au travail. On se pose la question à partir du moment où je dois prendre ma voiture, je dois réserver et donc anticiper. Parce que tu ne fais pas avant si tu as ta voiture, tu ne réfléchis pas, tu la prends. Et bien là, d'autant plus, je me pose la question, je vais devoir voir s'il y a des covoiturages en tant que passagers. Sinon, je vais réserver ma voiture et mettre des covoiturages. Donc effectivement, on se questionne davantage sur quel mode de transport je vais prendre par rapport à avant où on allait prendre la voiture tout de suite. C'est beaucoup Pierre. Tu n'as pas d'affaire en coffe ? Tu n'as pas d'affaire en coffe ? A bientôt. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'espace en ville qui est occupé par les voitures. Donc le but, c'est qu'il y ait moins d'usages de la voiture et un usage plus raisonnable et un usage plus partagé et que chaque voiture serve au maximum de personnes. Donc si on se projette, c'est vrai qu'une ville sans voiture individuelle mais qu'avec des voitures partagées, on aurait en plus le choix de la taille de sa voiture, on pourrait même covoiturer avec ses voitures, ça en ferait une ville certainement encore plus conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.